... député de Repentigny. Hier, M. le Président, l'Assemblée nationale a adopté une motion unanime rappelant que tout projet lié au transport de pétrole doit être soumis à un BAP. Mais Ottawa ne comprend pas ça, parce qu'ici, l'intérêt national, c'est l'intérêt des pétrolières, point final. Alors nous, on va le répéter encore et encore, le Québec n'en veut pas de pétrole sale. On n'en veut pas. Il me semble que c'est clair. Le premier ministre va-t-il s'engager à ne pas ressusciter de projets de pépines de pétrole sale au Québec? Oui ou non? Le très honoreux premier ministre. M. le Président, nous savons que tous les Canadiens s'attendent à avoir un plan pour protéger l'environnement et faire croître l'économie en même temps. Et c'est exactement ce que nous faisons. Avec un prix sur la pollution, avec des investissements dans l'énergie renouvelable, avec des investissements dans les nouvelles technologies, avec des nouveaux parcs et des aires maritimes protégées. Nous allons continuer de défendre l'environnement, tout en s'assurant qu'on ait le plus bas taux de trop de chômage depuis 40 ans, un million de nouveaux emplois créés, de la croissance économique qui est parmi les meilleurs au G7. Nous savons que l'économie et l'environnement peuvent aller de pair. C'est ce qu'on démontre. Bravo. Bravo.